L'ouverture du bal est le coup d'envoi de la soirée de mariage, c'est-à-dire le dernier grand moment de la journée. Comme le hasard n'est pas de mise, nous allons vous dévoiler tout ce qu'il faut savoir si vous êtes en train de l'organiser. Si vous êtes invité et que vous voulez savoir comment participer de façon originale à une flash mob, restez avec nous, nous allons vous donner les meilleurs conseils pour que votre Corée soit la meilleure de toutes. Que vous n'osiez pas vous approcher de la piste de danse ou qu'au contraire vous déhancher sur le dancefloor soit votre passion, aujourd'hui vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur l'ouverture du bal. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, vous y trouverez plein de conseils très utiles. C'est le meilleur moyen pour que l'organisation d'un mariage n'ait plus de secret pour vous. Il est essentiel de bien choisir votre chanson. Peut-être que vous opterez pour la fameuse valse de Strauss ou peut-être pour quelque chose de latino comme une bachata ou une salsa sensuelle ou encore le hit de l'année qui vous aura marqué. Il y a aussi ceux qui optent pour un mix de plusieurs chansons. Ce type de choix est idéal pour les danseurs les plus aguerris. Si vous n'avez pas le rythme dans la peau, évitez cette option et choisissez plutôt un seul style. N'oubliez jamais que même le meilleur TikToker répète sans arrêt. Nous avons tous besoin de nos heures de pratique, d'essais et d'erreurs pour perfectionner notre technique. Conclusion ? Enfilez vos baskets, des vêtements confortables, poussez la table du salon et passez votre chanson en boucle. D'ailleurs, je vous rappelle que pour apporter une touche spéciale à votre ouverture de bal, le mieux est de vous laisser guider par un professionnel. Rappelez-vous que chez mariage.net, nous avons une sélection des meilleurs professeurs de danse du pays. Je vous laisse le lien ici. Ils vous aideront et vous guideront dans votre danse. C'est la meilleure façon de laisser tous vos invités bouche bée. Pour les répétitions, vous pouvez porter vos vêtements de tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de porter un smoking ou votre robe de mariée. Mais, le jour J, les leggings et les shorts seront refoulés à l'entrée. Prenez un instant et demandez-vous si vos tenues de mariage vous permettront de faire ces pirouettes auxquelles vous pensez. Si ce n'est pas possible, vous avez deux options. La première est de vous changer et la seconde serait de changer de chorégraphie et d'en choisir une autre plus appropriée qui correspond mieux à votre style vestimentaire. Imaginons que vous ne vous sentiez pas à l'aise en dansant avec votre moitié, ni après avoir répété, ni en ayant adapté vos tenues, ni même en ayant choisi les pas les plus simples. Aucun problème, vos amis sont là. Les danses de groupe sont de plus en plus populaires et pour cause. Pour commencer, la honte sera partagée entre plusieurs personnes et ensuite, les regards ne seront plus concentrés uniquement sur les mariés. Après tout, ils n'ont pas besoin d'être le centre de l'attention. Une chorégraphie dont ils seront les protagonistes avec tout leur groupe en soutien est une excellente option. C'est aussi l'occasion de mettre l'ambiance chez tous les invités, de passer un bon moment et de créer un beau souvenir avec votre groupe d'amis les plus proches. Laissons les mariés de côté pendant un instant et parlons des amis et d'une autre tendance très actuelle, les chorés surprises ou flashmob. Dans ce cas de figure, les mariés sont évidemment exclus de la chorégraphie pour des raisons évidentes et ce sont les amis qui leur dédient une chanson avec la danse correspondante. Le plus courant est de dépoussiérer des classiques comme les Backstreet Boys ou les Black Eyed Peas et d'entraîner les mariés dans un voyage dans le temps jusqu'à leur adolescence et, soyons honnêtes, de leur faire un peu honte aussi. Le plus important est de vous rappeler que cette danse a lieu après la chanson des mariés, pas forcément juste après d'ailleurs. Vous pouvez laisser passer quelques minutes. La surprise sera d'autant plus efficace. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nous espérons vous avoir aidé à résoudre certains doutes concernant l'ouverture du bal. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like et si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres vidéos dédiées à l'ouverture du bal, la section des commentaires vous attend. A la prochaine !